Dans les conditions normales, on aurait peut-être annulé l'Assemblée Générale d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le pays est en deuil. Ce n'est pas seulement l'UFDG qui est en deuil, ce n'est pas seulement les forces libres qui sont en deuil, c'est la Guinée, c'est l'Afrique qui sont en deuil. A l'occasion du deuxième anniversaire de la prise du pouvoir hors élection du CMRD, la Guinée a perdu quatre citoyens. Le cinquième est malheureusement décidé aussi hier. Les informations à notre disposition attestent que toutes ces victimes sont mortes malheureusement par balles. A cette triste occasion, je voudrais vous demander de vous lever tous, d'observer une minute de silence. Merci bien. Vous savez, c'est bien de construire des ponts. C'est bien de durer les routes, mais même si toutes les routes de la Guinée sont vécuées, ces travaux ne valent pas une vie humaine. Nous avons perdu cinq jeunes, tous moins de 20 ans. Ils n'ont pas droit à la compassion. Je suis sûr qu'ils n'auront pas droit également à la justice. Comme les cinq autres qui sont décédés avant le 5 septembre dernier. Malheureusement, nous totalisons 30 victimes assassinées depuis la prise du pouvoir du CMRD. Le rôle de l'État, je dois vous le rappeler, le rôle essentiel de l'État, le rôle principal de l'État, c'est d'abord de protéger les citoyens de leurs biens. Devoir la justice, d'assurer l'État de droit, de protéger le pays, nous avons perdu, comme je l'ai dit, 30 citoyens. À l'exception de la première victime, pour laquelle le seul ministre de la justice était élevé, et ils ont trouvé le coupable. Les autres, jusqu'alors, nous n'avons pas connaissance d'une justice, ou en tout cas de la présentation des coupables. La rhétorique, qui est véhiculée des fois malheureusement par la presse, on dit qu'ils envoient les enfants des autres à l'abattoir. Je ne voudrais pas prononcer cette phrase-là. La manifestation est un droit, comme la vie est un droit, mais tuer une personne, assassiner un citoyen est un crime. L'État doit pouvoir trouver, arrêter, juger des coupables. Si l'État ne joue pas ce rôle-là, l'État est défaillant. Si les citoyens n'ont pas de droit à la justice, ils sont obligés, ils seront amenés à se rendre justice. Et le cycle infernal de la vengeance commence. Ça déstabilise un pays. Nous condamnons, nous condamnons fermement les théories perpétrées le 5 septembre 2023 sur l'axe de la liberté. Je vais vous donner le nom des victimes. Vous avez le premier qui s'appelle Mamadou Tanou Diallo. Il avait 15 ans. Le second, c'est Mouta Keïta. Il a été assassiné à Sanfonia. Il avait 17 ans. Le troisième, c'est Suleyman Diallo. Il a été assassiné à Nureka. Le quatrième, c'est Mamadou Paté Diallo. Il a été assassiné à Sanfonia. Le dernier qui est décédé hier, d'après nos informations, s'appelle Abdoulaye Diallo. Il a été également assassiné à la T8. Voilà la liste des cinq personnes qui ont perdu la vie à l'occasion du deuxième anniversaire de notre armée. Je l'ai condamné. Nous attendons la justice. Il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites, qu'on va traquer les auteurs. Je souhaiterais vivement que cette fois-ci, les auteurs soient traqués et punis à la hauteur de leurs forfaits. La presse a dû constater hier, vendredi, le contexte funèbre qui a été gazé. Les démons du passé, les démons du passé, c'est une humaine de gazer un corps, de gazer un mort, de gazer un contexte funèbre. Je le dis en tant que musulman, en tant qu'humain tout court, gazer un mort est inhumain. Il n'y a rien que justifie d'arroser en gaz lacrymogène des familles qui accompagnent leurs morts au cimetière. Le plus grand à cette affaire, à part le fait que la justice n'est pas ravie, c'est une malheureuse coïncidence. Coïncidence ou pas, ces crimes, ces forces, s'en battent dans le même secteur, sous le nom HALS. Et malheureusement, ça touche toujours, ils étaient dans la catégorie de citoyens guinéens. Je ne souhaiterais pas m'avasser sur ce temps-là, mais je ne peux pas m'avasser là-dessus. Mais les guinéens ne sont pas cons. Ça ne peut pas continuer comme ça. Malheureusement, l'homme ne dit pas des leçons. Nous avons des chefs d'État qui sont actuellement accordés en prison pour reprendre des actes qui se sont passés à plus de 10 ans. Tout ce qui se passe aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, les auteurs seront infailliblement punis. Ils seront recherchés. Ils seront punis. Les assassins de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à l'année dernière, certains étaient en train d'être recherchés. Traqués, 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 les sujets sont punis. Je demande du public à ceux qui ont la force aujourd'hui, à ceux qui ont les armes aujourd'hui, à ceux qui approvisionnent des forces de défense et de sécurité en munitions, pour aider à encadrer les citoyens, qu'ils mesurent la gravité de leurs responsabilités. Moi, qui vous parle, j'ai fait ma formation militaire. Il y a plusieurs formes de balles. Il y a des balles qui peuvent vous effrayer, des balles simplement blanches, qui ne tuent pas plus de 3 mètres. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, de faire peur aux jeunes, d'encadrer les citoyens. Mais prendre des armes. Qui est ce qu'un citoyen ? Le jeune qui est décédé est malheureusement le cousin au chauffeur de notre citoyen à Lyon. Le petit a reçu une balle sur le coup. Il était en train de lire même le courant. C'est pathétique. Il est mort sous place. Donc, l'assemblée d'aujourd'hui se résume uniquement à ce point. Nous allons vous libérer. Nous allons demander à Dieu de rendre justice. Demander à Dieu d'encorder notre paradis aux différentes victimes. Nous demandons au président Mamadi Doubouya, qui, à un matin du 5 septembre 2021, à la tête d'un contingent, a pris la responsabilité de présider au destiné de la Guinée. Nous nous demandons de faire en sorte que la spirale de la violence arrête à Guinée. Il y a eu des manifestations en Guinée, à Conakry, où les partis politiques ont mis sur le terrain plus d'un million d'habitants, plus d'un million de manifestants. Il n'y a pas eu une seule dégâts à Guinée. Lorsque la première personne est autorisée, pour les 80 000 % des cas, il n'y a pas de ravie. Mais lorsque la manifestation est interdite, d'abord l'interdiction est hors de la loi, l'interdiction est hors de la loi, mais lorsqu'elle est interdite, elle génère la violence. Mais pourquoi intervenir les manifestations ? C'est tout simplement pour ne pas donner la preuve à la communauté internationale qu'il y a un parti qui demande de la manifestation, on est militant. C'est tout simplement ça. Si vous autorisez les manifestations, il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de mort. Mais si vous interditez les manifestations, les gens savent qu'ils ont le droit de manifester, ils ne sont pas obligés de manifester. Et lorsque vous tuez, un, deux, trois, vous créez la radicalisation au niveau des victimes. Ces mots ne vont pas décourager ceux qui manifestent. Au contraire, ça crée la haine, ça crée la frustration, ça amène la radicalisation. Je demande au Président Mamadi Doubouya de faire en sorte qu'il mette fin à cette spirale de violence anguilée.